Nous leur avons proposé de réagir à des images de notre monde dont ils se méfient tant. Nous leur avons montré le pire et le meilleur. A l'heure où le soleil était le plus haut, ils nous ont invités à nous réunir dans la case des hommes, interdits aux femmes. Ça, ce sont nos jardins, c'est le jardin à la française. Qu'est-ce que vous pensez de ce jardin-là, vous, qui êtes habitué à votre forêt ? Ce n'est pas bien ce que vous faites à vos plantes. Vous leur faites mal en les taillant comme ça. Pour nous, les plantes ont un esprit, on n'a pas le droit de les traiter comme ça. Tailler un arbre, c'est le faire souffrir. Et qu'est-ce que ça vous fait ? Quelle impression ça vous fait qu'un homme ait pu marcher sur la lune ? Nous, ça nous inquiète. La lune a été créée pour être loin de la terre, pour ne pas qu'on y touche. Mais pourquoi vous êtes allé là-bas ? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas ? Quel intérêt pour les humains d'aller là-bas ? La lune est là pour nous éclairer la nuit. Autrefois, il n'y avait pas autant d'éclipses. Vous avez dû la déranger. Nous, ici, on a remarqué des changements. On a de plus en plus chaud. Il y a moins d'air frais qu'avant. Avec votre technologie, vous allez tuer la lune. Ça, c'est... Vous savez ce que c'est, ça ? C'est la neige. Dans les pays froids, tombent des morceaux blancs, très glacés. Et après, les hommes glissent dessus. Vous connaissez, lui ? Le chef, il le connaît ? Non, on ne le connaît pas. Zidane, c'est un joueur français qui est un des plus grands joueurs de foot au monde. Je voulais savoir si Zidane allait jusque dans vos tribus. Ben non. Et vous connaissez... Selon septembre, deux avions qui rentrent dans des tours à New York. Quelqu'un veut réagir ? C'est comme les mauvais sorciers chez nous. Ces gens n'ont de pitié pour personne. Les gens qui ont fait ça n'ont pas de cœur. Ils ne savent même pas qui ils tuent. Vous savez qui c'est ? Michael Jackson. Comment vous le savez ? J'ai vu une fois la télé à la ville. Il y en a combien qui le connaissent ? Les vieux le savent ? Non, on ne le connaît pas. Ah ça y est. Ça c'est la guerre des blancs. Voilà comment les blancs font la guerre. Vous en pensez quoi ? Vous qui avez encore vos flèches et vos arcs. Nous quand on tue un animal, on a de la peine. Vous imaginez alors un humain ? Vous tuez pourquoi ? Pour manger ? À moins que ça ne fasse partie de vos coutumes. Mais sans tuer toute la communauté, ni tout détruire comme vous le faites avec vos bombes, ça n'a rien à voir, c'est une forme de troc. Tu me voles, je te vole. Pourtant vous les tribus, vous êtes fait la guerre entre vous. Bah oui, mais c'est pas pareil. Vous les blancs, vous faites la guerre pour prendre quelque chose sur cette terre. Pas nous. C'est vrai que nos ancêtres aussi se battaient entre eux, comme il l'a dit. On nous volait un enfant ou une femme. Un peu plus tard, on attaquait la tribu avec nos arcs et nos flèches pour voler un enfant ou une femme. Nous en France, lorsqu'on veut dire à une femme qu'on l'aime, on l'embrasse sur la bouche. Vous faites ça aussi ? Chez nous, jamais on ne s'embrasse sur la bouche. On se parle, on apprend à se connaître. Et ensuite, on voit si ça se passe. Voilà, c'est ce qu'on fait de nos personnes âgées. Très souvent, en France, lorsque les personnes sont trop âgées, on les met dans des hospices, dans des maisons, sans leur famille, sans leurs enfants. Qu'est-ce que vous faites de vos vieux, vous ? Pour nous, nos vieux sont sacrés. Nous nous occupons beaucoup d'eux. Nous ne les abandonnons jamais. Ce sont nos ancêtres, nous les accompagnons. On les soigne jusqu'au bout. Il n'y a pas d'endroit pour les vieux ici. La famille s'en occupe jusqu'à la fin. Nous devons nous rappeler de tout ce qu'ils ont fait pour nous. De la naissance jusqu'à notre vie d'adulte. Ces images me rendent triste. Ça n'arriverait jamais chez nous. Dans une partie du monde, les femmes sont habillées comme ça. Leurs maris doivent être très jaloux. Elles n'ont pas trop chaud ? Vos femmes vivent nues. Qu'est-ce que vous ressentez devant ces voiles ? Ces voiles. Mais comment elles se lavent ? Elles doivent rester comme ça, à l'intérieur de leur maison ? Elles ont le droit d'enlever les vêtements ou pas ? Après tout, si c'est leur culture. En Occident, nous, on a été obligés d'inventer ce médicament pour ne pas avoir d'enfants. Vous connaissez ça ? Nous n'avons pas besoin de prendre de médicaments. Nous avons ce qu'il faut dans la forêt. Nous avons même des plantes qui permettent d'avorter en tout début de grossesse. Nous avons des plantes qui permettent d'avoir des plantes qui permettent d'avoir des plantes qui permettent d'avoir des plantes. Nous avons beaucoup de respect pour les chanteurs qui, comme elles, ont le courage de chanter seuls face aux autres. Quand le public écoute, il ressent cette solitude. Et les jeunes guerriers, qu'est-ce qu'ils en pensent de la classe ? Cette musique, ce n'est pas notre culture. On ne sait pas ce qu'elle signifie. Nous, on ne peut que regarder et écouter. Mais elle nous touche. Je trouve ça bouleversant. Sans la comprendre, on sent qu'il y a quelque chose de sacré. Est-ce que vous n'êtes pas peur, lorsque vous voyez ces images du monde, d'être mangé par ce monde, d'être englouti par ce monde ? Bien sûr que nous sommes très inquiets. D'ailleurs, si on vous a permis de nous filmer, c'est pour que vous montriez aux Blancs qui nous sommes. Quelle sera leur vie ? On sent la pression de l'homme blanc qui monte tout autour de nous et de notre forêt. Et que vous le vouliez ou non, nous résisterons. Et nous nous battrons pour que vous ne souillez pas notre terre. On s'attirons.